Élections régionales 2019, paroles de candidats. Jean-Luc Ruc, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste MR aux élections régionales dans l'arrondissement de Hattournay-Moucron. Vous repartez au combat, vous le vivez comme ça ? Il y a un moment évidemment qui est un moment de confrontation des idées dans le cadre électoral. C'est tout le sel de la démocratie. Mais on sait aussi que le système belge, appelons un chat un chat, est un système qui fait en sorte qu'aucun parti ne peut être majoritaire après l'issue du résultat électoral. Et donc après, les partis font une forme de troisième étant, composent ensemble un gouvernement qui doit être un gouvernement mis en place pour cinq ans. Alors votre liste, un mot sur votre liste MR, il y a des gens d'expérience qui ont eu pas mal de voix au communal notamment ? Mais j'ai essayé d'abord d'avoir à travers la mixité, qui est une obligation et une heureuse obligation, j'ai essayé de mêler oui l'expérience avec la présence de jeunes, de jeunes pousses. Je crois que c'est l'occasion, parce qu'ils ont aussi eu cette reconnaissance sur le plan communal, de les mettre dans un bain, qui est le bain de la région. C'est le lien finalement le plus naturel entre une commune et le pouvoir que représente la région. Et leur présence, mais aussi leur motivation, est toujours heureuse à voir. Alors c'est nouveau, les électeurs d'Anguien, de Sili, de Lessine, vont pouvoir voter pour vous ? Cela change quelque chose ? Regardez par rapport à la question précédente, sur Sili et sur Anguien, ce sont deux jeunes femmes qui nous représentent. L'une est chevine à Sili, Violaine, et Anne-Lise, pour ne pas les citer, à Anguien, qui elle aurait dû être au conseil communal, mais pour une raison qui est liée à de la parenté, n'a pas pu y siéger. Donc oui, c'est nouveau, mais j'ai envie de dire, c'est enfin la reconnaissance de l'espace naturel que forme la moitié picarde et dans laquelle Sili, Lessine et Anguien ont toujours été présents dans les intercommunales et étaient absents du processus démocratique que représentent les élections. Donc on a mis fin à ce qui était une forme d'injustice. Vous étiez ministre, vous êtes ministre, comment on fait campagne comme ça ? C'est plus compliqué ? Alors je fais très peu campagne, je serai très peu sur le terrain parce que je veux continuer à exercer mes fonctions jusqu'au dernier moment. Si c'était la dernière semaine, où là je vais faire campagne à pied, en marchant, je traverse toute la moitié picarde, du nord au sud, de l'est à l'ouest à pied. Donc c'est 7 jours, 30-35 km par jour, j'aurai dit bonjour comme on dit à tout le monde. Et tous ceux qui vont me croiser pourront me suivre par le net également et voir où je me trouve avec des moments de rencontre, de débat et puis des moments aussi de nature comme je les aime. Beaucoup de questions vont être posées quand on sort d'une période de pouvoir, comme ça c'est différent les élections ? Oui et non. Clairement, on sent bien qu'il y a des questionnements qui méritent d'attention, et même une forme de pédagogie dans l'explication, ce qu'on ne sait pas toujours faire à travers une interview qui dure quelques instants. Donc ça c'est un moment indispensable, mais en soi c'est pas très différent quand même non plus. Ça reste un défi électoral finalement, une expérience à vivre sûrement. Merci Jean-Luc Crucq, dont je rappelle que vous êtes tête de liste MR en Wallonie-Picarde. On se retrouve tout à l'heure. Élection régionale 2019, parole de candidat. On retrouve Jean-Luc Crucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste MR au régional en Wallonie-Picarde. Vous tirez quel bilan de votre législature avec près de deux ans aux commandes ? Écoutez, si on regarde les statistiques en termes de législation qui ont été passées, on fait quasiment un tiers en plus que de la présente majorité qu'il y en a eu là pour trois ans. Maintenant, ce qu'il faut voir c'est qualitatif aussi. Je crois sincèrement qu'on a donné une orientation nouvelle à Wallonie, à la fois sur un plan budgétaire, en ramenant, et c'est une première, l'équilibre budgétaire. Pour 2019, nous attendrons l'équilibre budgétaire, alors que mon prédécesseur prévoyait un déficit de plus de 500 millions d'euros. Une crédibilité sur le plan international. Pour la première fois, nos exportations sont en train de réexploser, et notamment vers le Canada et le Québec. Souvenez-vous de tout ce dossier du CETA, et en même temps, sur le plan climatique et énergétique, la Wallonie sera la seule région, la seule entité en Belgique à atteindre ses objectifs européens 2020. Ce n'est pas encore suffisant, il faut aller plus loin, mais il faut garder une motivation exemplaire. Et on part toujours mieux pour une nouvelle motivation quand on a déjà pu atteindre le premier obstacle. Cela a été assez vite pour vous, il y a des dossiers encore chauds ? Mais vite est un euphémisme. Il n'y a que 24 heures sur une journée, mais parfois j'ai l'impression qu'on a travaillé 25 heures sur 24. On n'a pas à se plaire de ce rythme-là. On se donne à fond, et puis après, arrive le moment du bulletin, comme on dit, le lecteur devra se prononcer par rapport aux résultats. Je vais à la fois être confiant vis-à-vis du travail effectué, sachant qu'il n'est pas terminé, c'est évident qu'il y a encore des choses à faire. Déception au niveau des panneaux photovoltaïques, c'était le dernier dossier, par exemple. Mais je vous mentirais en disant que ma volonté n'était pas d'aboutir. J'aurais voulu évidemment faire passer cela, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a une injustice à l'égard des propriétaires de photovoltaïques de ne pas reconnaître qu'ils ont été les pionniers à la matière, de ne pas reconnaître la parole donnée, celle des précédents gouvernements, en termes de tarification. Mais le dossier est loin d'être perdu. Je l'ai amené jusqu'où je pouvais. Il est passé en commission. La commission, et ça, c'est les règlements du Parlement qui sont ainsi faits, a demandé un avis du Conseil d'État. Dans les 45 jours, le Conseil d'État va se prononcer, et puis ça reviendra. Donc, quelle que soit la prochaine majorité, elle devra se ressaisir de ce dossier, compter sur les libéraux, s'ils sont dans un prochain gouvernement, pour que ce soit approuvé. Par rapport à l'urgence climatique aussi, que dites-vous aux jeunes qui manifestent aussi, qui vont encore manifester ? La première chose que je leur dis, c'est que cette motivation qui est la leur est heureuse à avoir. Parce qu'on nous a tellement souvent chanté que les jeunes se désintéressaient de tout, qu'on a ici cette preuve contraire. Mais la deuxième chose que je dis aussi, tout comme quand eux nous disent « il n'y a pas qu'à parler », moi je leur dis aussi « il n'y a pas qu'à manifester ». Maintenant, il faut que le temps de la manifestation et le temps de la parole cessent pour que le temps d'action prennent le pas. Et là, nous partons à l'avance en Bologna. Je vais vous donner un exemple d'un dossier où nous sommes les seuls, finalement, à aboutir. C'est la participation collective et partagée à la production d'énergie. En Wallonie, demain, vous pourrez avoir des panneaux chez vous et vous en ferez bénéficier, en bénéficiant également d'un tarif privilégié, vos voisins qui ne pourront peut-être pas le faire. C'est du concret et ça fonctionnera grâce à notre législation. Merci Jean-Luc Crucq. Donc, tête de liste MR au Régional en Wallonie-Picarde. Élections régionales 2019. Paroles de candidats. Jean-Luc Crucq est avec nous. Rebonjour. Bonjour. C'est tête de liste MR au Régional en Wallonie-Picarde. Alors, l'objectif du MR en termes de siège, peut-être qu'on sait qu'il y aura sept élus. Comme toujours, on veut faire le plus un, arriver à trois. Je vous rappelais que lors des dernières élections, c'est à quelques mois près que ce siège-là nous a échappés. Maintenant, je ne suis pas dupe, je vois également ce que les sondages peuvent donner. Et donc, nous souhaitons maintenir, conforter nos deux sièges sur les sept en Wallonie-Picarde. Au niveau du gouvernement, pour l'instant, c'est une majorité MR, CDH. Ce sera compliqué après les élections ? Ça, seul le résultat électoral nous le dira. Mais je crois qu'il faut peut-être aujourd'hui voir les choses un peu différemment aussi. C'est cinq ans qu'ils doivent préparer la Wallonie à des défis qui ne sont pas des défis sur cinq ans. C'est sur dix, quinze ans. C'est vrai en termes climatiques, en termes d'objectifs climatiques. Mais c'est vrai également en termes de responsabilité budgétaire. Je rappelle qu'en 2024, la Wallonie perdra en termes de solidarité 600 millions qui passent du nord au sud de ce pays. Et donc, on doit préparer cela aussi. Et donc, je suis de ceux qui pensent que demain, il faut une majorité offensive stable. Mais il faut aussi qu'elle soit la plus large possible, dans laquelle chacun puisse s'y retrouver. Et si vous me permettez, je définis ça toujours par un triangle. À la fois l'objectif climatique, à la fois l'efficacité économique, mais aussi la respectabilité sociale. Permettre à tout le monde d'être dans ce train qui va vers l'avenir, vers un meilleur avenir. Et pas de laisser sur le côté certains qui se senteraient aujourd'hui perdus. Donc, rassembler, pour vous, ce serait une majorité MR, PS, écolo, par exemple ? Ça, je ne me prononce jamais sur une liste avant, ou un cartel, avant que l'électeur ne se soit prononcé. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut de la stabilité, et je le maintiens. Ce que je vous dis aussi, c'est qu'il faut de l'offensivité. Il faut oser prendre des risques. Moi, je veux une Wallonie qui respecte et les investisseurs et les travailleurs. Je veux une Wallonie dans laquelle on est de l'audace. Dans laquelle on n'est pas peur, de temps en temps aussi, de prendre des solutions qui peuvent apparaître plus dures. Pour cela, il faut effectivement une large majorité. Surtout, ne pas avoir peur du lendemain. Ni peur de temps en temps déplaire. Mais aussi, surtout, avoir cette volonté de réussir. Il y a douze listes en Wallonie-Picard, des partis de droite, la liste des Stex, le Parti populaire. Vous avez peur de ça, OMR, que les gens se tournent vers d'autres partis, d'autres listes ? Vous avez cité une liste que moi, je surnomme Potini et compagnie, tellement c'est triste de voir cela. Alors, si je peux vous être d'une quelconque utilité sur un point, il n'y aura jamais d'alliance en ce qui me concerne. Je suis un libéral et fier des valeurs libérales avec une liste d'extrême droite, de droite extrême ou d'extrême gauche ou de gauche extrême. Ça, c'est ce qui divise. C'est la peur de l'avenir, c'est la peur de l'autre. Et j'ai toujours essayé en politique de chercher plutôt ce qui rassemble les points de convergence entre les uns et les autres. Un socle fort pour construire demain. Pourquoi on devrait voter pour Jean-Luc Crucq, pour l'OMR ? Parce que toutes les qualités qui permettent demain d'affronter avec réalisme cet avenir, mais de le faire aussi en étant conscient de ce que tout ça a un prix, un coût, et qu'on gère publiquement l'argent avec efficacité, c'est l'OMR. Si on veut demain aussi faire en sorte qu'il y ait moins de politisation, de l'administration, supprimer certaines structures comme les provinces qui pour nous sont inutiles, il faut de l'audace. Et ça aussi, avec l'OMR, c'est possible. Merci Jean-Luc Crucq, tête de liste, OMR en Wallonie-Picarde.